Vous êtes sur RTL. Présenté par Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et la mise en garde du gouvernement face à la deuxième vague de l'épidémie. Il ne faut pas se relâcher car cette deuxième lame est particulièrement brutale. Nouveau record sur 24 heures à près de 60 000 contaminations. Conséquence dans les lycées, le protocole sanitaire est resserré avec des épreuves du bac annulé et le retour des cours à distance. Aux Etats-Unis, Donald Trump se débat face à une défaite annoncée. Le président américain dénonce des fraudes à la télé en prime time et se fait couper le sifflet par les chaînes. A suivre également l'exploit de l'île à Milan en Ligue Europe et le beau parcours du Goimbert au Master de tennis de Paris-Bercy. RTL Matin. Alors forcément c'est un constat qu'on n'a plus franchement envie d'entendre mais la réalité nous rattrape. La deuxième vague de l'épidémie de Covid est redoutable. Une vague brutale dit Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Une vague qui se propage rapidement. Ces dernières 24 heures on a enregistré 58 000 nouveaux cas, soit 20 000 de plus que la veille. C'est un nouveau record. Désormais près de 4 500 personnes sont hospitalisées en réanimation ou en soins intensifs. Le ministre de la santé Olivier Véran appelle les français à surmonter leur lassitude et à respecter le confinement. Car au-delà des chiffres dit-il, il y a des drames humains. La réanimation c'est tout sauf un acte anodin. Ce n'est pas une situation banale, ce n'est pas un mauvais moment à passer. La réanimation quand on y entre, on n'est pas sûr de pouvoir en sortir. Dans certains cas on y décède, dans d'autres cas heureusement on n'y décède pas. Mais on peut ressortir extrêmement fatigué avec des séquelles. Des séquelles respiratoires, des séquelles cardiovasculaires, musculo-squelettiques, neurologiques et parfois cognitives. Je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça parce que c'est la réalité et qu'on ne peut pas parler de réanimation avec légèreté comme s'il s'agissait seulement de capacité d'accueil et de lit. Le ministre de la santé Olivier Véran, face à cette épidémie galopante, le ministre de l'éducation renforce son protocole sanitaire, en tout cas au lycée. Les épreuves communes du bac en première et en terminale sont annulées cette année. Autrement dit, le contrôle continu ne prendra en compte que les notes du bulletin scolaire. Par ailleurs, l'enseignement à distance est de retour quand ce n'est pas possible. d'appliquer correctement le protocole, mais sous condition, Marie Guerrier. Oui, le cadrage se précise désormais avec plusieurs exigences. Un, il faut que les élèves aient au moins la moitié de leur cours en présentiel d'ici aux vacances de Noël, donc pas plus de 50% de cours à distance. Deux, quelles que soient les modalités choisies, accueil en demi-groupe, classe virtuelle, un ou deux jours dans la semaine, il faut adopter les mêmes modalités pour tous les élèves d'un même niveau. Et puis trois, il faut que les lycées concernés établissent un plan de continuité opérationnel, le soumettent au rectorat de leur académie dans les jours qui viennent. Le ministre va s'entretenir aujourd'hui avec les recteurs pour les appeler à être ouverts mais vigilants sur la nature et la qualité de l'enseignement à distance proposé par les lycées en tenant compte des contraintes de chaque établissement. Marie Guerrier, spécialiste éducation d'RTL, est noté que le SNES, le premier syndicat du secondaire, envisage une grève sanitaire mardi prochain. Pour dénoncer les lacunes du protocole sanitaire, il réclame notamment le dédoublement des classes. Et cette deuxième vague, elle pèse très lourdement aussi sur les commerçants. Oui, tout ce qui n'est pas jugé essentiel a dû fermer. C'est un peu le coup de grâce pour des boutiques qui commençaient à peine à se remettre du premier confinement. Et le point noir, ce sont les loyers qu'il faut continuer à payer alors que l'argent ne rentre plus. Le gouvernement a mis en place un crédit d'impôt pour les bailleurs s'ils renoncent à se faire payer au moins un mois de loyer cet automne. Mais il ne joue pas le jeu, reportage RTL de Christophe Ponziot avec un marchand de chaussures à Paris. La porte d'entrée de sa boutique est fermée, mais sur le comptoir, Yves épluche ses factures. Du fait qu'il n'y ait pas de chiffre d'affaires, c'est très compliqué pour nous. Avec une surface de vente de 45 mètres carrés, le commerçant paye 2000 euros de loyer par mois à son bailleur. Sa prochaine échéance se rapproche, l'angoisse aussi. C'est lourd, ça représente à peu près 20% du chiffre d'affaires sur un mois. Mais le problème, c'est que c'est nous qui nous exposons. Parce que si on ne paye pas le loyer, on perd notre bail. Et c'est un risque d'expulsion, tout simplement. Ce ne sera peut-être pas dans l'intérêt du bailleur de nous foutre dehors. Mais bon, si on a un défaut de paiement, un mois ça va passer et deux mois ça ne passera plus. La fermeture sera au 31 décembre. Yves compte donc sur son propriétaire pour faire un geste. Pour le moment, non, on n'a rien reçu. Une annulation de loyer, cumulée à son prêt garanti par l'État et l'aide du fonds de solidarité, permettrait aux vendeurs de chaussures de respirer. Il faut qu'ils le fassent. Le fait que l'État tape du poing sur la table, peut-être que ça fera quelque chose. Avec cette aide de l'État de 30% d'abattement, peut-être qu'il fera un petit effort supplémentaire pour qu'on puisse continuer à exercer. Et survivre, dit-il, d'ici à la réouverture de sa boutique. Un reportage de Christophe Ponziot. Ce reconfinement a provoqué une frénésie de consommation, en tout cas, dans les boutiques ou en ligne. Le chiffre d'affaires hebdomadaire a bondi de 23% juste avant la fermeture des magasins. Les Français ont dépensé plus de 2,5 milliards d'euros en une semaine. Les rayons jouets, notamment, ont connu une fréquentation digne du dernier samedi avant Noël. Et puis, l'épidémie génère un nouveau business tout à fait illégal. A Roissy, 7 personnes ont été interpellées car elles vendaient aux voyageurs de faux certificats de tests négatifs au Covid-19. Un sésame, évidemment, pour se rendre à l'étranger. Aux États-Unis, Joe Biden est tout proche d'une victoire. Mais Donald Trump est terriblement mauvais perdant. Le candidat démocrate n'est qu'à 6 grands électeurs de la Maison Blanche si on considère qu'il a bien gagné l'Arizona. On attend désormais les résultats en Pennsylvanie et en Géorgie, notamment. Un seul de ces États ferait de lui le 46e président américain. Mais de son côté, Donald Trump est sorti de son silence hier soir pour une conférence de presse à l'heure des JT. Le président américain a répété qu'il allait gagner cette élection et il a de nouveau accusé ses adversaires de fraude. Ils essayent de nous voler l'élection, dit-il. Des propos tellement outranciers que plusieurs grandes chaînes de télé ont carrément interrompu la diffusion. Sinamir, vous êtes à Philadelphie, en Pennsylvanie, là où l'on compte ces fameux bulletins décisifs contestés par Donald Trump. Et l'on voit bien ce matin à quel point l'Amérique est fracturée. Il n'y a pourtant que quelques barrières et quelques étendards différents entre ces deux Amériques militantes rassemblées au pied de ce centre de dépouillement. La voix éraillée, c'est Jamal. Une touche de Dennis Rodman, des mois dans la rue à combattre les violences policières et le droit des Noirs. La voix stridente, Janine, le maquillage appuyé. Et la casquette rouge des Trumpistes enfoncée jusqu'au sourcil blanc. Aucun des deux ne s'écoute ni ne lâche son mégaphone une seconde pour se parler. Tout ça à un mètre, comme pour mieux ne pas s'entendre. Le truc, c'est que notre démocratie a un problème. Si on ne le comprend pas maintenant, on aura une république bananière en Amérique. Donald Trump a gagné l'élection dans les règles. Et on ne va pas les laisser nous l'enlever. On restera jusqu'au bout. On est là pour que chaque vote compte. Rien d'autre. Si Biden perd la peine Sylvanie et qu'il compte tous les votes, qu'est-ce que je peux faire ? Mais si Trump gagne et qu'ils ont triché, on aura le droit d'être en colère. Jamais ces deux militants n'en viendront aux mains, si ce n'est quelques doigts d'honneur lancés par-dessus la barrière. Pendant ce temps, le décompte continue à l'intérieur. En 24 heures, Donald Trump a perdu ses 700 000 voix d'écart depuis l'ouverture des votes par correspondance. Et c'est finalement ces militants qui sont partis les premiers hier soir, laissant les partisans du chaque vote compte continuer à danser dans les rues. Sinami, renvoyé spécial d'RTL à Philadelphie, en Pennsylvanie. On a appris cette nuit la mort de Pierre Simonnet, l'un des trois derniers compagnons de la Libération. Il avait 99 ans. Il était adolescent quand il a rejoint la Résistance. Emmanuel Macron a rendu hommage à un héros animé du souffle de la liberté. Le football, saluons l'exploit de Lille en Ligue Europe. Lille qui l'a emporté sur la pelouse du Milan à C3-0. Un sacré revers pour l'équipe de Zlatan Ibrahimović. Les nordistes ont toutes les chances de se qualifier pour la suite de la compétition. Ce sera beaucoup plus compliqué pour Nice, qui s'est incliné 3-2 à Prague face au Slavia. Ce soir, retour de la Ligue 1. L'OM joue à Strasbourg en ouverture de la dixième journée. Deux jours après sa défaite cuisante à Porto en Ligue des Champions. C'est à suivre dans RTL Foot de 20h à 23h avec Eric Silvestro et Xavier Domergue. Et puis en tennis, Hugo Imbert poursuit son beau parcours au Masters de Paris-Bercy. Le Français s'est qualifié pour les quarts de finale en battant Marine Silic. C'est génial, c'est top. C'est la première fois que je suis en quarts d'un Master 1000. Je suis très content. Après, ce n'est pas une fin en soi. J'essaie de jouer match après match. Je ne me mets pas de pression sur le résultat. Je n'ai pas trop d'attente là-dessus. J'essaie simplement d'essayer de progresser, de chercher des choses en moi. Je suis content, vraiment très content d'être en quart ici. Hugo Imbert au micro RTL d'Isabelle Langer. Son prochain adversaire, c'est le Canadien Raonic. Il est cool, serein. Tranquille. Hugo Imbert, affaire à suivre avec ce quartier.